Alors attention de ne pas perdre Japa Roflir. 1,50€ pour Japa Roflir, 2,50€ pour Picture Perfect, 24€ pour Pure Class. Allez, Japa Roflir qui donne des coups de tête dans le lointain. Très tendu également, côté corde numéro 2, Poulain d'Or. Allez, encore 200 mètres avant le départ. Pégasus Delphi en retrait. Ça accélère et c'est parti à l'instant avec Picture Perfect à l'extérieur qui va prendre le meilleur départ. Japa Roflir qui vient dans son sillage, le numéro 3. Il ne demande qu'à avancer. Ensuite, on retrouve Lass. Il ne va pas prendre son sillage. Japa Roflir, il va se rabattre. Ensuite, Lass et le 2, Poulain d'Or qui vient 4ème, Pure Class vient un peu plus loin. Départ volant de Picture Perfect qui a pris le commandement sans forcément forcer son talent. On l'accompagne dans quelques instants avec Japa Roflir. Parvillon vient à côté corde. Poulain d'Or suit Japa Roflir dans son effort et en 5ème position côté corde, Pure Class qui a été repris par son partenaire au départ. On fait la jonction ensuite avec Pampamom. Oui, Japa Roflir qui va se rabattre en tête dans quelques instants. On ne va pas le contrer avec Picture Perfect qui va trouver son sillage. On retrouve ensuite bien placé Pavillon avec Poulain d'Or, avec Pure Class. Et puis le peloton se reforme. À l'arrière, il y a numéro 9, Julia Oasis. Pegasus Delphi également et parmi les derniers. Picture Perfect qui laisse passer Japa Roflir sans bataille en tête de course. Japa Roflir qui prend le commandement sans faire d'effort. Picture Perfect qui a son sillage à présent. Poulain d'Or qui se retrouve un petit peu piégé à 2 Néovans. Il est le seul pour l'instant dans cette position. Pavillon qui a toujours côté corde en 4ème position. Suivi par Pure Class, Pampamom, Pegasus Delphi et Julia Oasis ensuite. On va passer dans les tribunes. Il nous reste un tour à effectuer avec Japa Roflir, le favori, qui contrôle les opérations dans son dos. Picture Perfect, sa principale adversaire. Ensuite, nous avons Pavillon avec le 2 Néovans Poulain d'Or qui emmène le numéro 7 Pure Class. Attention parce que c'est un bon finisseur celui-là. Le 6 vient un peu plus un Pampamom. Et on fait ce qu'on peut avec le 8 Pegasus Delphi et le 9 Julia Oasis. Japa Roflir seul au commandement sur son porte-bagages. Sa concurrente directe, Picture Perfect, Poulain d'Or qui vient toujours en 3-4ème position. Flanqué à son intérieur de Pavillon, suivi par Pure Class. Pampamom qui vient ensuite et toujours le même à l'arrière avec Pegasus Delphi et Julia Oasis. Avec Luc Rolens qui fait ce qu'il peut pour tempérer les ardeurs. Japa Roflir qui ne demande qu'à avancer. Japa Roflir qui a toujours nettement l'avantage sur Picture Perfect. Ensuite ça devient compliqué pour Poulain d'Or qui est à l'extérieur. Là ce côté corps de Pavillon n'a peut-être pas dit son dernier mot. Avec également le numéro 7 Pure Class qui est dans le sillage numéro 2 Poulain d'Or qui rétrograde. Japa Roflir qui tire toujours beaucoup, qui fait les bras de Luc Rolens qui ne demande qu'à avancer. Comme vous l'avez dit, Picture Perfect est toujours dans son sillage. En 3ème position côté corps de Pavillon, Poulain d'Or ensuite Pure Class. Pampamom c'est terminé pour Julia Oasis et Pegasus Delphi qui sont battus pour la victoire. Il est en train de manger le casque de Luc Rolens, Picture Perfect. Elle mangeait son casque, Luc a donné un petit coup pour se dégager un peu de l'emprise de Picture Perfect. Qui a déboîté maintenant avec une belle explication qui va arriver entre les deux favoris. Japa Roflir qui a l'avantage mais on a déboîté avec Picture Perfect qui va essayer de venir à sa hauteur. Japa Roflir qui démarre avec Picture Perfect qui finit de plus en plus fort. Japa Roflir Picture Perfect, Japa Roflir qui maintient l'écart avec Picture Perfect. Japa Roflir qui fait parler de la classe dans la phase finale. Japa Roflir le numéro 3 qui s'impose. Picture Perfect ne peut rien faire. La troisième place en retrait pour Pavillon devant le 7 pure classe. 3, 5, As, 7 et 6 pour notre neuvième rendez-vous ici à Mons. Japa Roflir qui s'impose sans être débouché par Luc Rolens. Luc Roflir va être très bon car on a fait vraiment 500 mètres de toute beauté. Picture Perfect prend une très belle deuxième place. Qualification également pour l'As Pavillon qui se classe troisième, quatrième, le 7 pure classe. Ensuite en retrait le numéro 6 Pampamom. Quelle classe, il le fait naturellement. Il a juste ouvert les mains. Et vraiment un cheval qui en a encore ce Japa Roflir. Donc il valide son billet pour la finale. Très très facilement. Côté corps de Pavillon se défend plus qu'honorablement. Pure classe finit bien en dehors. Et Japa Roflir donc qui maintient un net écart avec Picture Perfect. Le 3, le 5, l'As et le 7, c'est l'arrivée de notre neuvième course. Les Sables d'Olonne nous attendent et on se retrouvera dans un bon quart d'heure pour la dixième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada